Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et donc aujourd'hui je vais vous présenter ma classe de prédilection sur ce Call of Duty, hors classe un peu bizarre puisque moi j'aime bien faire des classes couteaux, des classes fusil à pompe, des trucs comme ça. Mais celle-ci c'est ma classe classique on va dire, donc avec la BAL 27, je sais pas comment on dit, qui est pour moi vraiment une arme vraiment très bonne, elle fait beaucoup de dégâts, elle a une bonne précision, une énorme cadence, à savoir je m'excuse par avance que sur ce gameplay je venais d'augmenter ma sensi donc j'ai un peu tendance à spread les balles un peu n'importe où, mais ça finit pas si mal puisque je finis sur un 28, j'ai eu beaucoup, c'est pour ça que je vous montre ce gameplay aussi, c'est parce que j'ai eu pas mal de scores stricts, j'en ai eu 4 je crois, tous les miens plus un Vulcan dans un colis stratégique donc c'est pas plus mal, ça vous permet en plus de découvrir justement le laser Vulcan donc c'est tant mieux. Donc au niveau de la classe, donc la BAL 27 avec donc principal suréquipé pour pouvoir mettre 3 accessoires, alors c'est vrai qu'avant je la jouais sans viseur cette arme et d'habitude moi dans Call of Duty en fait je joue sans viseur mais c'est vrai que là en rajoutant le viseur autofocus j'ai un confort assez exceptionnel donc j'ai mis le viseur autofocus. Le viseur autofocus comment ça se passe ? Si on reste sans bouger et qu'on vise dans le viseur, au bout d'un moment ça finit par zoomer, ça n'a pas un énorme intérêt. Moi j'aime surtout son design, je le trouve confortable d'utilisation donc c'est pas pour sa spécificité finalement que je l'utilise, vous voyez voilà, autofocus. C'est plus pour son design, son visuel qui me correspond bien au niveau gameplay. Donc viseur autofocus, ensuite poignée avant, poignée ergonomique. Ça je mets souvent ça personnellement sur mes armes, ça améliore leur précision, ça réduit le recul. C'est parfait, vraiment ça fait une arme bien stable. A savoir également qu'en atout, en atout 3 je prends robustesse pour moins tressaillir quand l'ennemi vous touche. Donc ça, ça améliore encore la précision finalement quand vous tirez. Enfin entre guillemets, bien sûr, c'est le rendu final fait que vous tirez plus de stabilité. Également fonceur. Donc fonceur j'aime beaucoup. Alors il y a des gens qui du coup croient que je cours jamais dans mes gameplays. C'est pas ça, c'est que j'ai mis l'atout fonceur. Moi même sur le coup je me suis dit mais il y a un bug, ça marche plus quand je cours en fait. Là c'était un peu chaud dans ce passage central d'ailleurs. Quand je cours, il y a l'arme qui ne bouge pas parce qu'en fait le principe de fonceur c'est qu'on puisse tirer même si on est en train de courir. Vous voyez quand il court il a l'air un petit peu abruti puisqu'il tient son arme tout droit, tout rigide. Mais ça permet de tirer beaucoup plus rapidement et de ne pas avoir cet effet. Souvent moi j'ai tendance quand même un peu à courir un peu trop. D'ailleurs je me restreins donc ça m'a fait rire qu'on me dise que je ne courais pas assez parce que justement je me force à pas trop courir. Donc quand vous courez, vous allez pouvoir tout de suite tirer sur l'ennemi. Et ce petit quart de seconde, cette demi-seconde que vous auriez eu à dégainer votre arme, vous ne l'avez pas. Donc c'est vraiment énorme comme atout. C'est pour ça que je prends soif d'atout 2 puisque j'en mets 2 en atout 2. Je mets aussi sang froid et j'ai profil bas en atout 1 puisque bien sûr si on peut être un peu moins détectable pour les ennemis, c'est toujours bien. Sang froid c'est vraiment très fort, vous le savez déjà, vous l'avez déjà vu dans les anciens Call of Duty. En fait l'ennemi, son viseur ne change pas de couleur quand il vous vise déjà. Et votre nom ne s'affiche pas. Donc c'est quand même un gros bonus. J'ai pas trop été sur les toits sur cette map mais j'imagine que ça peut être pas mal. Comme je vous l'avais dit, Green Band c'est ma map préférée. Avec une autre qui ressemble aussi d'ailleurs mais qui est plus une ville là. Je sais plus le nom exact. Mais donc j'aime bien ces petites maps rapides. Donc c'est là que je vais avoir le colis stratégique avec le vulcan je crois. Ouais c'est ça. Donc oui cette map elle est dynamique, c'est ça que j'aime bien. J'aime pas les maps où vous allez courir la moitié de la map pour finir par avoir quelque chose. Là j'étais sur le rocher, c'était un peu risqué quand même. J'étais bien exposé. Ah non là j'ai eu la tourelle quand j'ai piqué le colis. Je l'ai pas piqué, il était mort celui qui avait le colis. Je tiens à le préciser. Je galère encore un peu avec les os squelettes comme vous le voyez. Je trouvais pas mal de mettre la tourelle ici d'ailleurs. Je sais pas si au final elle m'a donné des kills. J'ai pas fait super attention. J'ai lancé mon drone. Le drone c'est toujours la base. C'est assez simple. Les drones sont vraiment fortement représentés dans ce Call of Duty comme je vous l'avais déjà dit. Alors lui il est fou. Du coup j'ai un deuxième colis stratégique. C'est là que j'ai eu le Vulcan. Voilà. Ok ça marche. Donc le drone qui est bien fait dans ce Call of Duty. Je vous disais donc moi je prends le profil bas justement pour pas être vu au drone. Par contre ça me protège pas des drones trackers et explosifs il me semble. Donc voilà le Vulcan. Vous allez le voir en démonstration. Je suis resté en plein milieu de la map. Mais bon. Lui il était... Il me l'avait pas compris. Il s'est pas retourné. Il y en a des gens comme ça qui... Ils se font tirer dessus. Ils courent. Ils s'en vont. C'est pratique. Donc le Vulcan vous allez le voir en action là. En plus ça tombe bien sur une map comme ça. Parce que c'est vrai que sur les maps où il y a beaucoup de bâtiments bah finalement c'est un score strict qui sert pas à grand chose du coup. Là en l'occurrence sur cette map c'est plutôt pratique. Ça m'a permis d'avoir trois kills directs. Donc c'est plutôt bien. Ensuite du coup ça m'a débloqué mon piratage système qui est mon troisième score strict. Le deuxième étant le colis stratégique. Vous l'avez vu en action. Le piratage système je trouve ça vraiment top. Depuis j'ai amélioré en fait. Je vous avais dit les scores stricts on peut leur mettre des petites options un peu pour qu'ils soient meilleurs. Donc maintenant mon score strict de piratage il coûte 650 au lieu de 600. mais il désactive les équipements électroniques des ennemis. Donc je sais pas exactement quel est l'impact. L'impact ? Excusez moi. Mais j'ose imaginer que c'est plutôt efficace. Je vais voir. Je ne l'ai pas encore essayé finalement comme ça. Je viens de le changer en fait ce piratage système. Je me dis 650 points c'est pas fou donc pourquoi pas. Soyons fous. Donc voilà. C'était pour vous présenter un peu ma classe perso. En secondaire. Je n'ai pas de secondaire. Je ne vous l'ai pas dit mais vous l'auriez deviné puisque 13 points on y est. Sachant que j'utilise des soifs d'atouts et principales surequipées. Forcément on ne peut pas mettre de secondaire en arme. Donc voilà. Donc c'était pour vous présenter un peu ma classe. J'espère que ça pourra vous aider. Je ne sais pas. Si vous avez des conseils à me donner même à moi sur quoi prendre. Dites-le moi. Et je vous retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Je pense que je vais faire une vidéo au couteau si tout se passe bien. J'espère que ça va passer. Ce serait sympa. Donc voilà. Donc à bientôt. 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1